L'Egypte fait face à un besoin de financement pour l'éducation des réfugiés soudanais. Ils sont plus de 748 000 personnes dans ce pays selon le HCR, en majorité femmes et enfants fuyant la gare civile débutée au Soudan en avril 2023. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au gouvernement égyptien pour avoir permis aux Soudanais et aux autres réfugiés d'intégrer le système scolaire public une fois qu'ils ont obtenu leur permis de séjour. C'est très important parce qu'en fin de compte, nous voulons les voir dans les écoles publiques. Toutefois, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur permis de séjour, nous avons par nos investissements également investi dans l'apprentissage non formel, ainsi ceux qui attendent d'être acceptés dans les écoles et d'obtenir leur permis de séjour, peuvent poursuivre leur apprentissage. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu l'ambition de terminer l'école à l'université afin de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents et de mes frais et soeurs. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'ai atteint que la moitié de ma scolarité avant que mon parcours ne soit brusquement interrompu. Malgré mes efforts pour aller de l'avant et réaliser mes rêves, j'ai fini par atteindre un point où je ne pouvais plus continuer. Les besoins éducatifs pour cette année sont chiffrés à 109 millions de dollars, dont seulement 20% ont été mobilisés à ce jour. Les besoins d'incompressants et on s'appelent. Les besoins d'unostaire. Il s'est pas mal à la moitié de ma rire. Les besoins d'un sol et d'un sol. Les besoins d'un sol. Les besoins d'un sol. Les besoins d'un sol.